Hey 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 ! Coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Early to Beauty Legacy Challenge ! Et on a notre petite Carla qui dort profondément et elle va bientôt accoucher incessamment sous peu... Oulah ! Oulah tout s'accélère d'un coup faut que je fasse gaffe parce qu'il y a la petite qui qui doit grandir aussi et qu'on va le faire dès qu'on s'enlevait... Oh mais non ! Oh il est trop chou mon dieu mais c'est trop chou. Ah là 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 les petits mignons. Et petit Rudy qui dort sur le lit, le seul lit qui est dispo des bambines. C'est cool hein, c'est trop mignon. Je suis très fan. Et en plus d'être tout mignon il est formidable parce qu'il fait lui même ses griffes au bon endroit. C'est parfait ! Tu es parfait mon petit Rudy ! Ah ! T'as ta griffe qui est coincée ? Non ? C'est mes chats ils ont la griffe qui coince des fois. Enfin bref. Alerte rouge, alerte rouge. Elle a faim et puis de toute façon on va la faire grandir maintenant je pense. Carla si tu veux tu peux te lever. On va ouvrir le frugal. On va sortir le gâtal. Et aide pour les bougies. Meryl voilà ça va grandir vite tout ça. Et après tu pourras aller aux toilettes t'inquiète. En attendant... Ah mince elle a réveillé l'autre ! Bon viens ici ! Alors oui c'est vrai je l'ai relookée la petite Nantilde. Elle est trop chouquette avec ses cheveux blonds ! Ouiiii ! Meryl a très faim ! Oui c'est bon ! Meryl viens ! Punaise elle est énorme ! Allez moi c'est bide ! Allez viens ! Anniversaire ! Déjà ! De Meryl ! Ça promet ! Punaise ! Alors non on passe pas de décennies dans ce challenge ! Happy birthday Meryl ! Allé ! Elle était déformé. Euh... Alors évidemment d'un coup en faculté social. Donc va la mettre un coup en faculté sociale Et en très ingénie ! Allez ! Elle va bien ! Elle est très mignonne ! Tu va prendre un morceau et ta sœur aussi. Elle avant qu'elle crise. Non, non, mais c'est bon. Voilà. Lucie a envoyé un cadeau. Ah oui, c'est vrai que c'est sa cousine. Ouais. Très en colère. Vas-y, mange ton gâteau. Fais-nous voir ta bouille. Pour l'instant, elle est très mignonne. Bon, elle a toujours les yeux du démon, mais bien sûr, à voir comment ça évolue. Elle s'épice dessus, mais non ! Ah ! Réussite, aucune excuse. Attends, faire perdre le contrôle de sa vessie à un sim sur un terrain avec au moins cinq toilettes. On a cinq toilettes ? Attendez, j'en ai un, deux. J'en ai deux. Trois, quatre, cinq. Oui, effectivement, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle pisse dessus. Je vais pas prendre un bas. Alors, il y a cinq toilettes dans la baraque, quoi. C'est magnifique. Et regardez la petite Nantie. Elle est trop chuchoute avec son petit pyjama. Voilà, elle va manger son petit bout de chocolat. Ça ira mieux. Elle aussi, ça va mieux. Ça va, t'as bien dormi. T'iras aux toilettes et t'iras te laver. Ensuite, voilà, ça grandit vite, ces machins-là. Je suis sûre que dans deux semaines, on est déjà au prochain vote, quoi. Ça va plus, ça va trop vite. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça va beaucoup trop vite. Bon, alors, on a... Elle se décrase tranquillement. Tu pourras manger un truc après. Ouais, bah, cache-toi, parce que franchement, te pisser dessus comme ça, là, sans aucune raison valable, eh bien, tu peux... Franchement, c'est la honte. On se prépare aussi à appeler l'autre, là. Simon ! On va inviter Simon. Simon, on a besoin de ton... Sperm ! C'est horrible. Oh, Roald, il est mort ! Oh ! Oncle ? Ah oui, déjà. Bah oui, c'est vrai. Oh là 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 ! Meilleurs amis, bonnes amis, super amitié fraternelle, soeur, ugly family. C'est vrai que la ugly family, on l'a parlé des autres... J'y ai même pas pensé pour le nouvel an et tout. Mais c'est nul. Alors, ajoutez dans le groupe. Robert. Non, on va... On va mettre Meryl. Voilà. On commence à mettre les enfants tour à tour pour que ce soit la succession, déjà. J'ai l'impression qu'on a élu Carla il y a deux minutes, quoi. Et on pense déjà à la prochaine. Elle m'a trop vite vous dit ! Allez, il faudrait peut-être que tu te mettes à accoucher rapidement, là. T'as Simon qui arrive. Il faut que tu ne sois plus embarrassée. Et si tu accouches entre-temps, ce serait pas mal aussi. On sache. On sache ce que c'est dans ton bidou. Oh, c'est parfait, ça ! Elle devient jôleuse pile quand il se pointe. Regarde. Lui aussi, il n'en peut déjà plus, là. Tiens, tu vas lui offrir une rose directe. Et tu vas faire un baiser passionné. Ah, c'est lui qui te rejoint. Ah, les toilettes. Le meilleur endroit pour faire des galipettes. Les toilettes, c'est fait pour les galipettes. Tu accouches quand ? Ah, c'était 19h. Ah mince, c'est vrai, j'avais oublié. Je crois que c'est 19h. Mais t'es qui, toi ? Le facteur. Mais pourquoi tu rentres chez nous ? Non mais tu déconnes, meuf ? Ah oui, alors déjà, oui, il faudrait peut-être que je définisse la porte d'entrée. C'est déjà la porte d'entrée. Bloquer pour verrouiller la porte pour tout le monde sauf les membres du foyer. Ah ouais, non, mais là, ça va aller. On n'a pas que ça à faire, de voir des gens passer chez nous comme ça. C'est bizarre comme coin. Déjà, ils mettent trois plombs pour arriver jusque là. Et puis en plus, ils se prennent pour... C'est pas un château ? Un moulin, je veux dire. Un château. N'importe quoi. Tiens, je me dis que pour sa... Pour son machin, là, je ne sais plus. C'est en aspiration. C'est vrai qu'on lui demande un rencard, non ? On ne peut pas lui proposer un rencard parce qu'il est déjà là, c'est ça ? Ah si, il propose un rencard. Voilà. Comme ça, il faut qu'elle fasse deux rencards. Bon, je m'y prends un peu tard parce que elle est déjà à sa troisième grossesse, on n'aurait déjà pu avancer. Mais bon... Je n'ai pas dit mon dernier mot. Peut-être qu'il y aura encore d'autres enfants derrière. Oui, voilà. Le rencard commence danser avec votre rencard, flirter avec votre rencard. Non, mais tu ne vas pas aller faire un truc avec le nounours. Le truc que tu vas prendre, c'est lui, là. C'est lui que tu vas prendre entre quatre murs et puis tu vas le violer violemment. C'est le cas de faire crac-crac-crac dans le buisson. Prétendez pour un amour éternel. Ouais, on va dire ça, ouais. Hum, regardez-moi ça. Oh, faites belle pète. Oh là 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 là. Oh là 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 là, complimente à l'apparence. Ça y est. Alors, et tu vas danser avec ton rencard. J'avais mis un truc ici. On va allumer alternative. et on va danser ensemble. Allez, go. Va danser. Faire un massage. Ok. C'est plutôt lui qui doit te faire un massage. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Je crois, de toute façon, il faut qu'il soit assis. Non, propose un massage. Allez. Ok, ça fonctionne. Tout va bien. Qu'il devienne joueur en même temps. Allez, non. Tu vas arrêter de danser. Et tu vas lui proposer un petit massage. Oui. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faire crac crac. Nickel. Franchement, là, tu me demandes un truc qui est parfaitement faisable. Faire crac crac. Voilà. Tais-toi, Ludwig. Ludwig, on s'en fout. Va courir, Ludwig. Ça te recalmera tes ardeurs. Ça, on s'intéresse qu'à celle de Carla. Mais qu'est-ce que tu... Ah non, elle va pisser. Faut que tu fasses crac crac avec ton rencard, hein, madame. Comme ça, c'est fait. Tu, 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 tu. Demandez de son petit ami. Non, juste faire crac crac. Au moins, ce sera fait. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi ? Il passe dans... Ça continue. Je vais la supprimer, cette porte. Ça m'agace, hein. Franchement. Allez, crac crac. C'est parti, mon Kiki. C'est le cas de le dire. C'est Kiki de Simon, en l'occurrence. Wouhou ! Voilà. Allez. On est en braille, on en braille. Voilà, voilà. Et maintenant, devienne jouer en braille. On s'en fout parce que, de toute façon, le rencard est terminé. Et on a... Alors, tu vas manger un truc. Puis, ce sera pas mal. Je crois que lui, il est parti... Oh, putain. Vas-y, rentre à la maison, mon gars. Comment on fait pour rentrer à la maison, déjà ? Ah bah non, il y va déjà, je pense. Ok. Mais oui, Carla, ta fille, elle pue la mort, quoi. Dès qu'elle finit de manger, tu vas la laver, hein. Parce que, bon, là, c'est pas possible, hein. Cet enfant commence très bien son éducation. Parce qu'elle fait le nettoyage, tout ça. Je crois que Simon, il s'est cassé, hein. On a terminé le rencard, il s'est barré, le gars. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il a raison. Putain, mais on a tellement pas de fric, quoi. Il va falloir vraiment qu'elle bosse très rapidement pour faire des bouquins. Hein, mademoiselle, Carla ? Parce que là, ça devient critique. Encore deux ou trois factures et on est dehors, quoi. Enfin, disons, d'ici deux, trois semaines Sims, on sera déjà la prochaine génération, je crois. Toutamment, ça va vite, en ce moment. Oh, boy, c'est trop chiant. Miaou ! Oh, oh, là, là. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Petit instant douceur de poil poilu. Avec Rudy et Meryl. Bon, t'as du temps à tuer, cocotte. Voilà, c'est bien. Écris un bouquin, là, il faut qu'on gagne des thunes. Hein ? Parce qu'à 19h, ça va coucher ou 18h, peut-être. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es... Ah non, t'es énergisée. Je croyais que t'étais... Qu'est-ce que tu vas faire, comme bêtise ? Écouter. Ouais. Ludwig, tu sais ce que tu peux faire ? Tu peux nettoyer la baignoire aussi. Non, mais lui, il me sert à tout, ce Ludwig. Il est bien, ce garçon. Et puis, il va pas rechigner. Oh, il est trop chou ! Non, Tilda, tu es trop mignonne. Elle va jouer un petit peu avec... Jouer à la poupée, jouer au cube, tout ça. Ta life, quoi ! Fais ta life, ma petite. Attention, attention, attention ! Ouais, regardez. Accouche mon dent. Ah 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 ! Ça va se déclencher. Tu vas appeler tout de suite. Voilà. Hop ! Appelle-le. Appelle Simon. Oui, mais t'inquiète. Tu l'appelles. Appelle-le. Voilà. C'est un peu une biatche, quand même, cette meuf. Enfin, je tiens à le dire, mais bon. Il faut qu'il vienne. Allez, mais mets pas trois heures à l'appeler. C'est bon. OK. Avoir un bébé. Tu vas pas ranger les... Allez ! Allez ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse cette voiture tranquille. Va coucher, mais t'es bête, hein. Ouais, t'as Rudy qui se balade. Allez, go ! On veut savoir ce que c'est. Moi, je prépare mes prénoms. Mais si tu veux un nouveau, on veut tous des nouveau. Enfin, c'est dans les films, c'est bien sûr, quand en vrai. Alors, alors, alors ! Qu'est-ce que c'est dans le four ? L'esprit de Frida est en train de disparaître. Oh ! C'est un garçon ! Alors, est-ce que je pars dans les... Ouais ! Ouais, eh ben, on va l'appeler... Norman ! Rien à voir avec... Celui de YouTube, évidemment. Ah, il y en a qu'un ! Ce sera un petit garçon qui est un peu... Un petit... Un peu... Comment il est ? Un petit peu... Bah, il y a un peu. Tu vas l'allaiter. Et puis, tu vas faire niquer... Euh, tu vas faire niquer. Oui ! Ok ! Ok ! Va, va aux toilettes. Elle va se faire dessus, je le sens. Simon, il est là ? Qu'est-ce qu'il fait, elle ? Simon, tu es où ? Ah, il est là. Il arrive. Va, va pisser. Non ! Elle va tomber dans les pommes ! Oh, mais non ! Mais non ! Mais non ! Ah, là, 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 là ! Ludwig, tu peux aussi... S'il te plaît, venir t'occuper de la... De la petite. Bah, non, j'ai eu l'habitude de dire la petite. Ah, bah, il est là, lui. Il va pas prendre peur derrière. Ah, là, ça lui fait un truc horrible ! Regardez les futurs daddy. Dépêche-toi ! Genre, il est paniqué, mais c'est pas ton enfant. C'est pas grave. Tu vas faire un bébé avec Simon. Allez ! Tu vas pisser tout... Ludwig ! Oh, merde, j'ai pas bien cliqué. Ludwig ! Ludwig, j'ai dit, occupez le bébé ! Occupez le bébé ! Norman ! Norman ! Allez, on s'en fout ! Oh là là, quelle perte de temps ! Allez ! Ça y est, ça y est ! Ça y est, ça y est ! Allez, go ! En selle ! Ouais, tu vas en faire deux fois de suite. Norman est calmé. Ludwig, je meurs de sang, va dîner. Non, non, non. Ludwig, tu vas manger, tu vas pisser. Et elle, elle nous refait un quatrième bébé. Bon, après, je crois qu'on est fous, là. Ah non, on a encore de la place ! Peut-être qu'on voit encore un bébé après, celui-là. Ok, c'est bien. Récupère juste deux secondes. Hop, tu vas te lever. Tu refais. Vas-y. On va déclarer la grossesse après. Allez ! J'ai l'impression qu'ils sont un peu lents. Allez ! Go ! Allez, go ! On y retourne. Hop là ! Simon, tu es parfait ! Il est petit test de grossesse, juste après. Ça va nous confirmer ou pas. Go, ma belle ! La musique n'est même pas finie. Mais non ! Regardez-moi ça ! Oh, c'est magique ! Oh là là, franchement, c'est magique ! On va retomber dans les pommes et... Boum ! Allez, test de grossesse ! Test de grossesse ! Test de grossesse ! Parce qu'après, nous, ça nous donne une heure. Il va être minuit quand tu vas accoucher. Oui ! C'est parfait ! Non, tu ne lui dis rien. Le chat, on le laisse tranquille. Tu vas dormir tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. Ah, il y a Norman qui est réveillé. Ludwig ! Ludwig ! Ludwig ! Quand on changeait la couche... Ludwig ! Ah ben non, c'est lui qui va ! Eh, mais Simon... Simon est plutôt un bon garçon, j'ai l'impression. Quand même, non ? Vous ne pensez pas ? Peut-être qu'elle se mariera avec lui. Simon Masson. Il est quoi, ce garçon ? Au niveau des traits de caractère. Il est... Oh, il est extraverti, membre d'un groupe de potes. Très bien ! En tout cas, elle est repartie pour une quatrième grossesse. Là, on est très performant sur cette génération. Ludwig ! Viens ici. En ce cas, tu parles à... Tu vas même pas faire une présentation polie. Parce que avec ça, on arrive à savoir plein de choses. Ah ben, il s'en va. Il n'est pas très très à l'aise. Oh ! Oh ! Le look ! Ben non, c'est bon. Allez, on s'en fout. Ce qu'on voulait, c'est que tu t'occupes un peu du petit. De Norman. Du garçon de la famille. Après Ludwig. Ça fait au moins un. Il est minuit et demi, déjà. Eh ben, écoutez, ça a arrêté très vite pour aujourd'hui. Tu vas pouvoir aller te coucher. Nantilde est encore un peu faim. On va lui sortir à manger. Oh, cocotte, arrête. Prends une portion, là. Allez, mange. Mange. Voilà, très bien. Ça, je remets dans le frigo. Toi, tu vas manger. C'est quoi cette musique qui hurle, là ? Pas du tout, ça, hein ? Hop ! La petite, elle est partie se coucher. Elle va déjà bientôt se lever. Et après, toi aussi, tu iras dormir. Et comme ça, on sera bien pour cet épisode. Allez, Nantilde, bonne nuit à toi. Hop. Tout doucement. Ah, ça fait du bien. Et presque tout le monde est en train de dormir dans la maison. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter sur ce petit bout de chou qui est le petit nouveau de la famille Norman. Et on est reparti pour une nouvelle grossesse avec on ne sait pas encore quoi à la clé, bien sûr. Moi, en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada